Et à 7h18, notre invitée c'est Elodie Andriot, autrice du livre, patronne aux éditions Albin Michel. Ça se lit comme un dictionnaire, je ne sais pas, ça se lit dans l'ordre alphabétique. Vous avez toute une liste de patronnes avec des profils très différents qui ont toutes réussi, auxquels vous posez cette question. Comment vous expliquez votre réussite ? C'est quoi le dénominateur commun ? Comment êtes-vous devenue numéro 1 ? Ça s'appelle patronne, l'idée c'était de mettre en lumière des parcours de chefs d'entreprise françaises. On les connaît peu, le grand public les connaît peu. Ah nous on les connaît bien. Alors vous les connaissez bien ? En même temps il n'y en a pas beaucoup, il y en a 3, 4, 40, Catherine McGregor, Christelle Edeman et Estelle Brackenhoff chez Volia. Il a 18 au SBF 120, c'est quand même pas beaucoup. Et ça c'est l'ancienne génération, on se dit la nouvelle c'est mieux, etc. En fait pas du tout, dans la tech c'est une catastrophe. Deux, du coup, on ex 40, ce sont les deux femmes de vestiaires collectifs, 14 au FT 120. Et donc j'ai voulu aller à la rencontre de ces femmes-là, savoir comment elles sont devenues numéro 1, comment on pouvait toutes s'en inspirer et donner une diversité également de profils. Il y a 52 entretiens, parce qu'on est 52% de la population, les femmes, en majorité. 2,2 millions de plus que les hommes. Et tirer les enseignements de... Et alors c'est quoi le dénominateur commun ? Alors j'ai appelé les 6 commandements de la patronne, c'est dans la conclusion de l'ouvrage. Je vous invite à lire, mais je peux vous en donner quelques-uns. Non, mais ce qui est intéressant, parce que moi je l'ai lu en partie, et l'audition de Rio, c'est qu'en fait, les femmes qui réussissent à la tête des entreprises, elles ont quelque part utilisé des stratégies de contournement. C'est lamentable, mais c'est comme ça. Lamentable au sens, elles ne devraient pas. Elles devraient être progresser, gravir les marches en fonction de leurs compétences par rapport aux hommes. Mais en fait, dans vos commandements, ce qui est intéressant, c'est que comme on n'y est pas à cette égalité, il faut trouver des shortcuts en fait, des sentiers de détournement. Et vous en avez listé plusieurs, par exemple, aller à la direction financière, faire des choses très très rébarbatives que les hommes ne veulent pas faire, et finalement y arriver avec ça, sa fameuse falaise de verre, ou encore développer ses propres réseaux féminins, et pour le devenir incontournable, devenir un nom du management. Oui, elles hackent finalement leur ascension. Elles vont cranter à l'horizontale et pas à la verticale. Donc vous l'avez bien dit, finalement, elles sont nombreuses à avoir été proches du cash flow à un moment. C'est hyper important. Beaucoup de directrices financières, oui. Oui, c'est là où ça se passe. C'est l'antichambre du pouvoir, en tout cas dans les organisations. Elles sont nombreuses à avoir créé leur propre réseau. Je pense notamment au témoignage de Roxane Varzak, qui dirige Station F, que vous connaissez bien, qui m'a raconté comment elle a écrit Tech Baguette, en étant étudiante, qui derrière s'est transformée en TechCrunch. Et ensuite, elle a rencontré un certain nombre de personnes de l'écosystème tech français, dont un certain monsieur Xavier Niel, qui finalement, dix ans plus tard, la nommera à la tête de Station F. Et vous en parlez de la falaise de verre. Et c'est vrai qu'elles vont choisir des postes qui sont plus difficiles, qui sont plus à risque, pour se créer une place au soleil, qui n'est pas forcément une prédestination féminine. Elles vont prendre plus de risques. Vous citez par exemple Alexis Laroche-Goubert, qui crée le loft, qui se fait laminer en termes de notoriété, et puis finalement, qui réussit son pari. Faute de combattants, ils me l'ont donné. J'adorerai cette phrase. Et c'est exactement ça, finalement. Ça a transformé sa carrière derrière... C'est ce qu'on dit souvent des femmes, où on leur file les dossiers pourris, parce que personne n'en veut. C'est aussi ça. C'est peut-être ça aussi, en effet. Et c'est pour aller, finalement, à l'encontre de 2000 ans de biais patriarcaux, puisque la patronne est finalement aujourd'hui une patronne. Et je nomme souvent Stéphane Palaise, qui est à la tête de la FDJ. Et c'est assez rigolo, comme elle a un prénom mix, elle m'a raconté toutes les anecdotes liées à son prénom. Et encore une fois, un mail sur deux aujourd'hui qu'elle reçoit, c'est « Bonjour, monsieur ». Comme si, finalement, le patron ne pouvait pas être une patronne. Est-ce qu'elle s'entraide aujourd'hui ? Est-ce qu'on a dépassé le moment où il y avait de la place que pour une femme autour de la table ? Du coup, on s'entretuait. Oui, absolument. Et je pense que la loi Rixin est là pour l'affirmer. Alors, on espère qu'elle suivra le même chemin que la loi Zimmermann. Qui vient d'être votée l'an dernier, qui prévoit que 40% de femmes dans les comités exécutifs. Oui, et aujourd'hui, elles ne sont que 24%. Donc, si je puis dire, la chasse aux dirigeantes est ouverte. Mais vous voyez vraiment de la sororité des femmes qui se poussent les unes les autres, qui se conseillent ? Oui, alors, il y a des réseaux. Et c'est aussi comme ça que j'ai pu avoir 52 patronnes dans cet ouvrage. Vraiment, du CAC 40 à la petite start-up. Elles font partie de réseaux féminins. Il y a aujourd'hui nombre de réseaux de VCs femmes. Donc, elles se soutiennent entre elles. Et je pense qu'on a dépassé, en effet, cette période où il y en a... On s'entre tuer. C'est un exemple avec Audrey Tcherkov, qui est devenue encore woman du 18-20, et qui, notamment, est très, 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 très influente sur les réseaux de femmes. Moi, j'ai quand même... Il y a un paradoxe aussi. C'est souvent quand on invite des patrons, des patronnes, notamment dans la French Tech, où il y a souvent un cofondateur et une cofondatrice. C'est toujours le cofondateur qui vient. Et quand on demande pourquoi, il est un peu gêné, celui qui vient. Il nous dit, parce que je lui ai proposé, mais elle n'avait pas envie. Mais elle a dit, vas-y. Alors, pourquoi vas-y ? Parce que ça n'intéresse pas d'être à l'image ? Ou parce qu'elle s'efface ? Parce qu'elle sait que ça fait tellement plaisir à son cofondateur qu'elle le laisse aller ? Alors, il y a deux choses là-dedans, je pense. Le talent d'Achille Féminin, clairement, et le doute. Moi, j'ai été surprise par Anne Rigel, la directrice générale d'Air France, qui a refusé deux fois son poste, malgré toute sa légitimité, malgré toutes ses années au sein de la maison. Et qui m'a dit, j'étais pas sûre. À la troisième, j'ai accepté. Donc ça, je pense que c'est assez féminin. C'est un problème de sentiment de légitimité ? Oui, et ça, ça se conjugue souvent en féminin, encore aujourd'hui. Et je pense que c'est parce qu'il y a un manque de représentation dans les médias. Et c'est tout l'objectif du livre, finalement. C'est de donner un petit peu de lumière à... C'est un annuaire pour les invités, en fait. Non, mais c'est vrai. Et pourquoi pas ? Encore faut-il que les invités acceptent. Je vous promets, c'est vrai que c'est... C'est vrai. Je vous bréviens hier. La première question qu'elle m'a dit, c'est est-ce que ma parole est légitime ? La première. Il faut absolument qu'elle vienne. Elle vient, elle vient, justement. Non, et puis c'est vrai que souvent, elles peuvent être, d'un point de vue médiatique, réduites à ce rôle d'incarnante. Et c'est juste Finito de Respire qui m'a raconté ça. Souvent, on lui reproche d'incarner sa marque comme si, finalement, c'était qu'une égérie et que derrière, elle ne gérait pas vraiment. Et ça, donc, elles en ont un peu peur. Et c'est pour ça que leur parole est rare. Bon, on va y arriver. On va y arriver. Grâce à vous, Elodie Andrillo, notamment auteur de ce livre Patronne, qui sort là aujourd'hui, je crois, cette semaine, ou qui vient de sortir ? Le 12 octobre. Le 12 octobre. Partout dans les librairies. Toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.